Le scénario de vie se construit à partir de l'enfance en fonction des influences parentales. Évidemment, un enfant ne grandit pas tout seul, il arrive, il est, on pourrait dire, neutre, comme une pâte à modeler toute lisse, et il y a des empreintes qui vont venir s'incruster dans ses croyances, dans sa vie, dans sa façon de penser, de réfléchir, dans ce qu'il croit d'eux-mêmes. Et tout ça provient des influences parentales. Ensuite, on peut décliner tous ces scénarios sous différents aspects. Il y a, par exemple, un scénario qui s'appelle « presque ». J'ai presque eu mon bac, j'ai presque réussi à rentrer dans l'armée, j'ai presque réussi à me marier, j'ai presque réussi à faire tourner une société. Les vrais chanceux trouvent le moyen de transformer la déveine en véritable coup de bol. C'est ainsi que vous les entendrez dire « comment j'ai rencontré ma femme ? » « Ah, figure-toi que j'étais en panne sur l'autoroute et… » Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai gagnant, c'est que même dans la mouise jusqu'au cou, il y aura toujours le petit truc qui fait qu'il aura du positif à tirer de sa situation. Il faut vraiment que vous sachiez, la différence entre le perdant et le gagnant tient à une toute petite chose. Le gagnant inclut la possibilité de l'échec dans son scénario, le perdant l'exclut. Ce qui fait que le gagnant sait exactement ce qu'il va faire si jamais ce qu'il avait prévu ne fonctionne pas. Il a toujours un plan B, un plan C, voire un plan D. Quant au perdant, comme il n'a que son plan A, quand le plan A s'effondre, eh bien il s'effondre avec. À travers cette formation, vous apprendrez ce qu'est un scénario de vie, comment il naît et comment il façonne votre vie. Vous découvrirez le vôtre, vous apprendrez à le modeler et à en faire un scénario de vie gagnant.